Pour sa première année en Ligue 2 féminine, l'avenir Basket Chartres finit au milieu du classement à la trêve hivernale. Alain Bourreau, l'entraîneur, et Noémie Lemaire, le capitaine de l'équipe, dressent pour Chartres.fr un premier bilan de leurs forces et de leurs faiblesses. C'est une première partie de saison un peu en dents de scie. On a bien démarré avec trois ou quatre victoires. Après, on a un peu peiné sur certains matchs. On voulait partir en vacances avec un bon résultat. On a vécu ce début de saison comme un jeune promu qui découvrait un championnat. Plutôt de manière positive, je crois qu'on a surpris un petit peu tout le monde au départ, en engageant quelques victoires qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est en milieu de tableau. On a une deuxième partie un petit peu plus difficile, dans le sens où l'effet de surprise du jeune promu est moindre. Depuis, on a un petit peu plus de mal à s'exprimer. On a une équipe qui est athlétique, physique. C'est les deux points forts qu'on doit avoir et qu'on a régulièrement. Ça doit être la défense, très agressive. On est redouté pour ça. Et deuxièmement, notre agressivité offensive. Qu'elle s'exprime dans le jeu rapide ou dans le jeu de 1 contre 1, on a la chance d'avoir des joueuses qui sont capables de défier des joueuses en 1 contre 1. Les points faibles, je ne devrais pas les dire, parce qu'il ne faut pas que nos adversaires les sachent. On a d'énormes difficultés à attaquer la zone, la défense de zone. On est l'équipe la plus faible de la Ligue au lancer front, de la Ligue 2. Donc tout le travail passe par l'entraînement, à la fois sur du collectif, pour essayer de retrouver du lien dans notre jeu entre nous, et puis aussi sur l'aspect adresse. On travaille beaucoup de tirs en ce moment. Il faut que ça se batte en entraînement pour que derrière, on retrouve ça en match, et qu'on n'ait pas l'impression que ça soit facile en entraînement, et qu'en match, on se dise, c'est dur, mince. Si vous voulez, maintenant, il y a deux championnats. Il va y avoir un championnat pour le maintien, ça va être le nôtre, et il y a un championnat pour le haut de tableau. Donc dans le championnat pour le maintien, il y a des matchs qui sont primordiaux, notamment contre les adversaires directs. La difficulté qu'on a à l'heure actuelle, c'est d'abord, une, que l'effectif n'est pas au complet, et deuxième chose, on entame un calendrier extrêmement difficile. Difficile de deux manières. Un, on entame les longs déplacements. Outre les déplacements lointains, nous jouons à la maison des grosses équipes. Bon, il faut qu'on essaye de faire un ou deux coups dans cette période-là, et je pense que le mois de mars, comme on l'a défini avec les joueuses, sera le mois primordial. Je pense qu'on peut être 7 et au-dessus, et pour ça, il va vraiment falloir qu'on soit rigoureux, vraiment rigoureux. Autre point positif, c'est le public chartrain venu en nombre pour les soutenir lors des matchs à domicile. De jouer devant du monde, de savoir qu'on est soutenus. Il y a un club de supporters qui a commencé à se monter, donc voilà, moi je dis toujours que le supporter est le sixième homme, et que dans les moments difficiles, on a besoin d'eux pour réussir à se surpasser. Les chartrains ont du mal à soutenir, à encourager. Je crois que c'est valable pour nous, mais c'est valable pour le basket masculin, c'est valable pour le hand. Il faut que les chartrains soient plus chauds et se lâchent.